La crise en cours montre que les banques ont un rôle très important dans le fonctionnement de l'économie et donc dans cette crise. Donc l'idée de Pôle financier public c'est effectivement de créer, non une méga banque, mais de mettre en réseau justement l'ensemble des établissements où la puissance publique a un droit d'intervention, que ce soit par exemple en termes de propriété, par exemple l'État, la Banque de France par exemple est une entité publique ou bien l'État est actionnaire dans tel ou tel établissement. Donc il s'agit justement de mettre en réseau l'ensemble des établissements financiers où l'État a un pouvoir d'intervention. Bien sûr, il s'agit de l'ensemble des établissements où l'État a directement ou indirectement un pouvoir d'intervention. Donc il s'agit essentiellement, mais pas uniquement, de la Banque de France, donc de la Banque Postale, de la Caisse des dépôts, de l'OSEO, j'oublie certainement d'autres établissements, mais il s'agit également des établissements, disons des institutions que l'État a créées récemment, par exemple le Fonds d'investissement, par exemple la Société de financement de l'économie française. Ce sont aussi des établissements qui ont été créés pour faire face à la crise et donc l'idée c'est aussi de mettre en synergie la stratégie de ces entités avec les autres composantes de ce pôle financier public. Aujourd'hui, avec la crise, la première mission de ce pôle financier public serait justement d'aider au financement d'un vrai plan de relance économique et social. Mais, d'une manière générale, ce pôle financier public aurait comme finalité justement le développement économique au service du progrès social, en quelque sorte. Bien sûr, là, il y a une dimension de solidarité à la fois entre, disons, les citoyens, mais il y a aussi une dimension de solidarité territoriale. Donc, il s'agit aussi d'aider à ce qu'on ait un développement solidaire des territoires au service de l'emploi, au service de l'investissement productif et au service des besoins sociaux. Maintenant, une autre finalité, donc, une mission de ce pôle financier public consisterait à assurer l'inclusion financière, c'est-à-dire faire en sorte que tous les citoyens puissent avoir accès au service financier digne de son nom et donc, qu'il n'y ait pas des gens qui seraient mis à côté de la route, disons, en dehors, qu'il n'y ait pas accès aux services financiers de qualité, sachant que ça, c'est aujourd'hui un élément important de la vie dans la cité. Donc, dans notre esprit, il s'agit de faire en sorte que l'ensemble de ces entités, justement, ait une stratégie cohérente, qui, justement, répond aux finalités dont on parlait tout à l'heure. Et donc, de ce point de vue, la question de la démocratie, la place des salariés et la place des citoyens, donc, dans la définition des priorités de ce pôle financier public, pour nous, est une question importante. Donc, ce qu'on propose, c'est effectivement qu'il y ait, en quelque sorte, un conseil d'orientation de ce pôle financier public. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une méga banque, il s'agit de mettre en réseau les entités existantes et leurs possibilités. Donc, il s'agit effectivement, dans ce conseil, il va y avoir nécessairement les responsables de ces entités. Et il s'agit aussi que les organisations syndicales, mais en tant que confédération, participent aussi à ce conseil, parce que là, il s'agit vraiment d'orientation générale. Et il s'agit aussi que, par exemple, les élus locaux, nationaux, aussi participent à ces conseils d'orientation qui, effectivement, définissent la stratégie et puis les grandes lignes de l'activité, donc, de ce pôle financier public. Qu'est-ce que ça peut changer ? Effectivement, ce que ça peut changer, c'est qu'on pourra établir des actions plus cohérentes et une synergie entre les activités de ces différentes composantes, sachant, encore une fois, que l'objectif est de mettre la finance au service du progrès social et de la réponse aux besoins des citoyens et de la société. Merci.